Le pasouk tiré de Sefer Tehillim Ovo al-eres weshamaim Sa splendeur pour la terre et les cieux nous indique que le dieu incorporel est simultanément présent dans les cieux et sur la terre donc dans tout l'univers Un hérétique romain lança un jour un défi à Rabban Gamliel Zerar Livraha elle lui posa la question suivante Vous les juifs vous soutenez que chaque fois qu'il y a 10 juifs qui s'assemblent la Sherina est parmi eux Mais combien de Sherinoff sont-elles présentes ? En d'autres mots l'hérétique a posé la question suivante à Rabban Gamliel puisque nous savons qu'il existe de nombreuses assemblées de juifs et que vous dites que chaque fois qu'il y a 10 juifs se rassemblent Il y a la Sherina qui est présente au milieu d'eux Est-ce que cela ne sous-entend-il pas qu'il y a plusieurs Sherinoff lorsqu'il y a plusieurs assemblées qui se réunissent en même temps et à divers endroits du monde ? En réponse à ce défi Rabban Gamliel demanda à l'esclave de cet hérétique de venir Lorsque l'esclave de l'hérétique arriva et entra dans la maison Rabban Gamliel le frappa la nuque et lui demanda Pourquoi as-tu laissé la lumière du soleil pénétrer dans la maison de ton maître ? L'hérétique prit la défense de son esclave Et répondait Rabban Gamliel Mais le soleil ne brille-t-il pas sur le monde entier ? En d'autres mots Puisque le soleil brille sur le monde entier Il n'est pas possible de pouvoir empêcher le soleil de pénétrer quelque part Entendant cette réponse De l'hérétique Rabban Gamliel reprit la parole Et lui dit ceci Donc Si le soleil Qui n'est qu'un des innombrables millions de serviteurs de Dieu A cette capacité de briller sur le monde entier A combien plus forte raison Cela est-il vrai pour la chérina du Seigneur ? Ce concept de l'omniprésence de Hachem C'est la base d'une exhortation morale Que l'on retrouve dans la Mishnah de Avof Chapitre 2, la Mishnah numéro 1 Là-bas il est dit comme ça Considère trois choses Et tu ne tomberas pas sous l'emprise de la transgression Sache ce qu'il y a au-dessus de toi Un œil qui voit Une oreille qui entend Et que toutes tes œuvres sont consignées dans un livre Ce passage nous démontre donc que Hachem il a cette faculté là De pouvoir voir, entendre et consigner Les œuvres, les paroles La localisation de quelqu'un En fait de n'importe qui Simultanément dans le monde Un mivrage bien connu Rapporte une conversation Qui a eu lieu entre Rébi et Océzère et une matrone romaine Cette dernière Affirmait que Son dieu serpent était supérieur Au dieu des juifs Comment l'a-t-elle déduit ? Le mivrage rapporte que Elle a fait le raisonnement suivant Étant donné que Lorsque ton dieu S'est révélé A Moshé dans le buisson ardent Moshé a Tout simplement pu cacher son visage Mais lorsque Moshé a vu le serpent Il s'est enfui En d'autres mots Elle a considéré que Étant donné que La peur que Moshé Rabbeinot a eue Du serpent Au point qu'il s'est enfui Était plus puissante Que la peur Qu'il a éprouvée Lorsque dieu S'est révélé à lui C'était donc la preuve Que le dieu serpent Était plus fort Que le dieu des juifs Rébi Yossé Lui expliqua en réalité Que C'était totalement l'inverse Il était en réalité impossible Pour Moshé Rabbeinot Alei wa Shalom De s'enfuir en présence de Hachem Parce que Hachem est partout Il n'y a pas un espace Un coin de l'univers Qui serait dépourvu De sa présence Par conséquent Où est-ce que Moshé Rabbeinot Aurait-il bien pu fuir Lorsque dieu s'est révélé A lui Par contre Il a pu fuir de devant Le serpent Pourquoi ? Puisque ce serpent là Était totalement impuissant Il n'était pas omniprésent Il pouvait donc S'en échapper C'est donc la preuve Qu'en réalité C'est son dieu païen Qui est impuissant Par rapport au dieu de la Torah En outre Si Hachem est apparu A Moshé Rabbeinot Dans un buisson ardent Dans un buisson De très petite taille C'était justement Pour nous apprendre Que Il n'existe aucun endroit Dénué de sa présence Même Un petit espace Comme un simple petit buisson Et non pas un arbre Imposant comme un figuier Ou un carobier Peut contenir La présence divine Dans un rituel religieux Datant de l'époque Du deuxième Bef Amikdash Qui puisse être rebâti Prochainement Et de nos jours Amen Kéni Ratzon L'omniprésence D'Akadach Baucho Elle est symbolisée Lors de la fête de Sukkof Par la miswa De Nettilaf Lola La miswa De balancer Le Lola Qui est composé Donc du Lola Du Efrog Des Havasim Ainsi que des Aravof Qu'est-ce que nous faisons A l'occasion de la fête de Sukkof Durant la semaine de la fête Nous prenons Ces quatre espèces-là Et nous les secouons Dans toutes les directions De l'espace A l'est Au sud A l'ouest Au nord En haut Et en bas Pour justement Reconnaître Que la domination Et la présence De Hachem S'étendent Au-delà De l'espace Et en réalité Dans les quatre coins De l'univers Ainsi que dans les cieux Et sur la terre Il n'y a pas un endroit Qui serait dénué De sa gloire Un endroit Qui serait dénué De sa présence Au-delà